bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui des petites choses à faire car la personne qui s'occupe de faire les travaux à la maison revient demain est ce que ça m'arrange oui peu importe mais là nous sommes mardi je ne travaille pas aujourd'hui parce que comme vous le saviez j'avais raconté dans certaines des vidéos que on avait des nouveaux patrons des nouveaux locaux ça a été un déménagement compliqué on a fait avec ma collègue énormément d'heures on rentrait tard le soir et ça y est on peut enfin revivre normalement j'ai envie de dire donc on a beaucoup d'heures à rattraper donc là je ne travaille pas mardi mercredi jeudi donc je suis très très contente pour pas de chance comme l'entrepreneur qui fait les travaux vient demain faut qu'aujourd'hui je débarrasse pour lui laisser de la place bon je vais pas faire genre j'avais rien de prévu donc c'est pas grave mais par contre faudrait que je prenne mon courage à demain parce qu'il y a des petites choses qui n'allaient pas dans les travaux qu'il avait fait au niveau de la chandagne et tout donc faut que j'arrive à dire parce qu'il n'y a que moi demain matin qui est là qu'il faut que dans cette pièce là ça soit vraiment nickel parce qu'il n'y aura pas énormément de meubles donc je ne vais pas mettre des gros meubles devant pour cacher les imperfections c'est normal que le travail soit bien fait on paye mais c'est jamais évident à dire en plus le détail ridicule mais j'ai rendez vous à mes ongles à 9h donc faut que je parte à 40 il arrive à 30 donc en dix minutes faut que j'arrive à lui caser que là faut que ce soit bien fait parce que dans notre pièce on trouvait que c'était un peu moyen mais comme on met les meubles devant c'est pas gênant mais ici faudra faire un peu plus attention donc j'essaye déjà de me préparer psychologiquement à lui dire j'essaye mais c'est pas évident et là ce qu'il faut que je passe c'est que je débarrasse tout ce qui est je pense qu'il va commencer par le couloir du bas donc je débarrasse tout ça pas dans notre chambre parce qu'en même temps il y a le plombier qui doit venir enlever le radiateur on sait pas quand non plus il devait passer rapidement on n'a pas de nouvelles non plus mais je vais le relancer c'est pas grave donc et puis voilà tout pousser mais que je puisse fermer les portes qui est pas de poussière qui rentrent en tout cas pas trop la rouge pas hyper motivée de retourner dans les travaux mais il n'y a pas le choix après je serais bien content d'avoir une entrée qui est terminée pour les couleurs d'entrée je vais en profiter aussi pour vous dire je vais vous montrer on avait fait des effets de enfin des effets dans des essais de peinture donc là on voit pas trop cette couleur ça ressort pas du tout c'est pas blanc ça fait un peu une couleur un peu neutre on va dire donc là c'est du gris clair gris foncé blanc je voulais couper une moulure en deux mais finalement ça me plaît pas du tout donc en fait je voudrais faire le mur là qui est de ce côté là gris clair et tout le reste des murs donc tous les murs qui sont de l'autre côté à l'opposé et qui vont dans la cage d'escalier qui est sombre de ce blanc un petit peu cassé pour vraiment que ça reste très très clair ce que là c'est vrai que c'est ce papier par moquette là que les chats sont en train de tirer partout avec leurs griffes est vraiment très très sombre et je veux que toutes les portes soient gris foncés pour que ça report que ça ressorte un petit peu donc comme ça j'ai vraiment ce pont de mur là d'une couleur je serai pareil à l'étage comme ça ça me plaît donc je suis contente de ma décision parce qu'à chaque fois on dit oui moi j'aurais fait comme ça comme ça je fais comme je préfère est ce que je fais surtout c'est en fonction de ce qui peut être fait ça c'est important parce que j'ai plein plein d'amis qui me disent oui moi je veux si je veux ça je veux changer sa place mais c'est des travaux hyper compliqué alors moi j'en aime bien faire des travaux mais on fait aussi en fonction de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut faire faire on s'amuse pas à mettre la cuisine il se doit enfin voilà des gens le font je dis pas l'inverse mais c'est des gens qui savent faire ou qui peuvent payer les entreprises qui peuvent tout changer voilà faut faire en fonction de son budget de ses envies enfin voilà donc j'essaie de tout prendre en compte donc ça me paraît plus simple de faire comme ça je coupe j'ai ma collègue ma belle bon ça va finalement on avait un problème de téléphone qui vient de se résoudre bon j'ai plus ce que je disais mais bon bref c'est pas grave je débarrasse le couloir alors bon Sous-titrage ST' 501 ... Concernant le premier étage, je l'ai quand même débarrassé complètement au cas où, si l'auto-entrepreneur préférait commencer à l'étage, même si je ne pense pas. Tout ce qui est enlevé au niveau du papier peint, c'est juste Simon quand il a refait l'électricité. Après, donc là, il y a la porte pour elle au deuxième. Au tout début, quand on a acheté la maison, on avait hésité à est-ce qu'on enlève la porte et qu'on enlève tout comme dans l'ancienne maison pour faire une cage d'escalier en haut et mettre une porte. Mais on préfère que la porte soit ici, déjà parce que ça garde la chaleur et nous, ça nous convient mieux pour la façon dont on vit dans cette maison que la porte soit là. Ensuite, là, c'est assez compliqué pour enlever tout ce qui est papier peint. Vous voyez, il faudrait casser les cloisons et les remettre. Donc bon, ce n'est pas terrible, surtout pour refaire la même chose. Donc, on pense plutôt qu'on va mettre un plat cola pour fermer ici parce que là, ça n'a pas d'intérêt. En plus, la chaleur monte du coup dans ce trou qui ne sert strictement à rien. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ensuite, les plafonds, il y a beaucoup de travail à faire. Mais alors, ça, par contre, je dois dire qu'au niveau de l'entrepreneur, à chaque fois qu'il a fait les plafonds, c'est toujours parfait. Il a refait tous les plafonds, salon, salle à manger, les enfants, la chambre d'amis et c'est toujours nickel. Ensuite, concernant les portants, j'ai tout simplement mis dans l'entrée de la salle à manger. Donc, le premier portant, ce sera celui des enfants qui vont se partager. De ce côté-là, j'ai remis le miroir si on veut voir avant de partir, le parapluie. Donc, ça, c'est un panier où il y a un truc répétiteur d'ondes, je ne sais pas quoi. Donc, je l'ai laissé. Et j'ai mis un portant pour moi et un pour Simon, juste à côté. Et puis, écoutez, ça fera bien l'affaire pendant ce temps. Les vitrines, je n'y touche pas. J'avais hésité à mettre devant le buffet, mais je me suis dit que c'est dommage parce que sinon, c'est un coup à marcher avec les chaussures tout le long. Alors que là, on le mettra devant les vitrines. Les vitrines, je n'y touche pas tous les jours. Donc, ce n'est pas gênant. Donc, voilà, ça ne perturbe pas trop comme ça. Après, au niveau de l'aménagement de l'entrée, donc, je n'ai pas acheté les meubles, mais je pense que je ne changerai pas d'avis. Donc, c'est les meubles Ikea chaussures. Vous savez qu'ils s'ouvrent comme ça, ceux qui sont en bois avec une petite poignée. Il y en aurait deux ici. Comme ça, ça nous fait une case chacun. Avec dessus, c'est des petits tiroirs pour mettre les clés. Ici, le miroir qui était juste posé sera accroché au mur. Là, on ne l'avait pas accroché parce qu'on n'allait pas rajouter des trous qui devaient être rebouchés dans pas longtemps. Et ici, des crochets également que j'ai trouvés à Ikea pour mettre nos manteaux. Donc, voilà comment sera faite l'entrée. Parce que je voulais vraiment que quand on arrive, il n'y ait pas des gros meubles. Parce qu'avant, il y avait une très jolie commode ici. Quand on avait visité la maison, qui n'a pas... Enfin, qui est partie du coup, mais il y avait une grosse, grosse commode. C'était très beau, mais ça prenait beaucoup de place. Moi, j'aime bien quand on arrive dans une entrée qui n'est pas de trop gros meubles. Donc, cette solution me plaît. Et je ne voulais pas mettre les crochets ici. Parce que quand on ouvre la porte, c'est les manteaux qu'on voit en premier. Alors que du coup, comme les crochets seront ici. Et bien du coup, quand on ouvre la porte, on ne voit pas nos manteaux. On verra juste les petits meubles Ikea. Ou justement, on ne verra rien du tout parce que les chaussures seront cachées à l'intérieur. Donc, ça me plaît bien. Comme ça, je ne veux pas mettre de gros armoires pour ranger les manteaux. Parce que c'est que les manteaux du quotidien. Sinon, c'est rangé dans le placard du haut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt.